Troisièmement, propriété de la tension. 3.1, circuit en série. Activité. Donc on réalise le circuit électrique en série suivant, composé d'un générateur et deux lampes, la lampe L1 et la lampe L2, et 3 voltmètres, le premier au borne du générateur et le deuxième au borne de la lampe L1 et le deuxième au borne de la lampe L2. Donc on mesure la tension au borne de la lampe L1 et on trouve ici U de A B est égale à 12 volts et la tension qui existe au borne de la lampe L2, U de C D, égale à 6 volts. Donc lorsqu'on fait la somme des deux tensions U de A B et U de C D, on trouve la valeur de 18 volts. Donc U de A D mesuré par le voltmètre qui existe au borne du générateur et on trouve la valeur de 18 volts. Donc on remarque ici qu'il y a que la tension U de A D est la tension et la somme des deux tensions U de A B plus U de C D. Alors dans un circuit en série, la tension électrique en deux points est égale à la somme des tensions entre ces deux points. Donc je peux prendre ici la valeur de l'ompe montée en série et comme vous le constatez, que la tension U de A C est égale à la somme des deux tensions. Loi d'additivité des tensions, la tension entre deux points dans une partie d'un circuit électrique est égale à la somme des tensions entre les bornes des appareils montées en série entre ces deux points. Romain, donc on a la tension U de A C est égale à V A moins V C, c'est-à-dire vous aurez V A moins V B plus V B moins V C et vous trouvez U de A B plus U de B C. Donc la tension ici U de A C est égale à U de A B plus U de B C lorsqu'on applique la loi de Schall. 3, 2, circuit électrique en parallèle ou bien circuit en dérivation. Donc on considère le montage suivant. Donc comme vous le voyez ici, vous aurez un générateur U de PN et vous aurez un moteur. Le moteur, la tension U de A B au bord du moteur, c'est U de A B. Au bord d'une résistance ou bien un conducteur omicron, on va le voir après, c'est la tension U de C D. Et au bord d'une lampe, vous aurez la tension U de E F. Donc comme vous le voyez, le point N et D et D et F, ils sont reliés à la masse, c'est-à-dire ils possèdent le potentiel nul, c'est-à-dire VN est égal à VB, est égal à VD, est égal à VF, est égal à 0. Et donc vous aurez U de A B, c'est-à-dire le point P et A et C et E, ils sont tous les quatre portés au même potentiel. C'est-à-dire vous aurez VP est égal à VA, est égal à VC, est égal à VE. Donc, j'aurai ici la tension U de PN est la même que la tension au borne du moteur U de A B, est égale à la tension au borne de la résistance, est égale à elle-même, la même tension au borne de E de F. Donc on relève ces valeurs des tensions, voilà. Donc vous aurez ici la tension U de PN c'est 12 V, la tension U de A B 12 V, la tension U de C D 12 V et la tension U de F elle-même est égale à 12 V. Donc on remarque que les quatre tensions sont égaux, c'est-à-dire la tension U de PN est égale à la tension U de A B est égale à la tension U de C D est égale à la tension U de F. Alors, dans un circuit en parallèle, les tensions électriques sont égales pour les appareils branchés en parallèle ou bien branchés en dérivation. Énoncé, la tension au borne d'un ensemble de dix pôles montés en parallèle ou en dérivation est la même. Quatrièmement, les tensions variables. Eh bien, quatrièmement, la tension alternative sinusoidale. Donc j'aurai ici une tension alternative, d'accord. La tension alternative est appelée variable si la valeur, si sa valeur change avec le temps. Comme vous le voyez ici, vous aurez la valeur, il va changer la tension, il va changer en fonction du temps. Donc, la tension est appelée alternative quand elle prend respectivement des valeurs positives, ça on l'appelle la tension maximale, et des valeurs négatives, celle-là, on va l'appeler la tension minimale. Donc, la tension est appelée périodique lorsqu'elle est répétée de manière similaire et régulière sur des périodes du temps successives et égales. Donc, on obtient une tension alternative sinusoidale quand elle prend des valeurs positives et des valeurs négatives comprises entre deux valeurs limites selon une fonction sinusoidale. L'oscilloscope, on va essayer de le voir dans la prochaine séance.